C'est là, fait trois ans que ça dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les vies festives de nouvel an, c'est les Yabré. Autour des tables bien garnies et comme c'est le cas à chaque année, l'occasion est belle ce dimanche 8 janvier au déplateau pour souhaiter la traditionnelle bonne année au chef de la famille. Nous le souhaitons une bonne année, surtout longévité, de la santé. Que Dieu multiplie ses faits, ses meilleurs gestes. Que Dieu donne la force d'accomplir ce qu'il a commencé. Et surtout du soutien, nous le soutenons. Pour une fête de famille, notre chef, qui est notre grand frère, notre époux, notre papa, en tout cas c'est la famille Yabré. C'est la troisième édition. Donc nous sommes là pour lui souhaiter nos meilleurs voeux, de prospérité, de santé, d'élévation surtout. La longévité, la vie et la paix. Surtout dans nos gros pays. On va laisser la place tout le monde. Qu'on se joigne les deux mains, comme c'est que nous cherchons là, pour qu'on puisse avancer. Merci à Chef Yabré pour tout ce qu'il fait pour nous, que Dieu nous donne longue vie. Un chef de famille reconnaissant qui à son tour rend la balle aux membres de la fatrie. C'est une fierté pour moi de voir ma famille Yabré autour de moi. Je crois que nous faisons ça chaque année. Mais cette année, nous avons quand même à grandir. Je tiens à dire qu'il faut que Dieu fasse que cette année soit une année de paix, et surtout la paix, une année de paix, prospérité, bonheur et tout ce qui est bon. Que Dieu nous donne ça. La tradition voudrait que les filles de la famille apportent des présents à cette occasion de présentation de V de Nouvel An. Et des présents, il en a été au rendez-vous. Je suis allé du Merci. Voilà, et comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois. Ce sont mes sœurs, ce sont mes filles qui sont venus vraiment nous soutenir. En tout cas, je suis fier d'eux que Dieu fasse que nous continuons comme ça, chaque année. Parmi les invités du jour, le chef de la diaspora Bissa, capitaine Dienguere, ou si vous voulez, Kriourou Nankala, qui proclame haut et fort qu'il appartient désormais à la famille Yabri. C'est une fierté pour nous tous, parce que la famille Yabri, le Sable Yabri n'est pas seul. Le Sable Yabri est avec toute la communauté. Alors, vous allez voir qu'ici, ce n'est pas que la famille Yabri qui est là, puisque nous-mêmes, nous sommes là. Vraiment, c'est une félicitation, parce que, c'est ce que j'ai dit, quand la famille est unie, tu deviens fort. Et quand nous sommes venus faire quand même le constat, vraiment, vraiment, c'est une obérité pour nous. Parce que c'est rare quand même des familles qui puissent se retrouver comme ça. Avec Sable Yabri, je pense que c'est avec la lutte qui l'entendait mener. Et Sable Yabri, vous voyez, c'est quelqu'un qui réunit tout le monde, qui rassemble tout le monde. Je souhaite, je veux le meilleur, que le Sable Yabri et moi, vraiment, je souhaite que cette année 2023, que Dieu lui donne surtout la longévité, parce qu'il faut avoir la santé de faire d'abord, avant de faire un combat. Que tout ce qu'il cherche, qu'il réussisse, et que lui et moi, nous prions que Dieu fasse, qu'on voit jusqu'au-delà de ce qu'on a commencé. Chef de la famille Yabri à Abiyan, Adolphe Koudara est également chef des communautés burkinabènes des déplateaux. Membre du mouvement Bissa Talaï Meminto, il œuvre aux côtés du Kriourou Nankala, à la promotion et à la valorisation de la culture Bissa en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Il faut noter les passages bien dansants des artistes Oskano et Samsoro à ce bonjour 2023 s'il y a Yabri. Bonne et heureuse année.